Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leurs vies et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou tout simplement que vous aimez vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Vincent Daufrane, mais c'est plutôt Vincent qui m'a accueilli puisque je suis allé à sa rencontre, ce fut un réel plaisir de découvrir son univers en pleine montagne. Vincent est biathlète et dans une carrière très riche, il a notamment gagné les Jeux Olympiques de Turin en 2006 en solitaire, mais il a aussi deux médailles de bronze en équipe. Comme il le dit lui-même, c'est un chanceux méritant car Vincent s'est énormément entraîné pour arriver à ce titre. Il s'est remis en question, s'est challengé, notamment sur ses barrières mentales qui l'empêchaient d'atteindre les podiums. Par la suite, son leadership et son enthousiasme lui ont valu d'être porte-drapeau de l'équipe de France des Jeux Olympiques d'hiver en 2010, puis de devenir directeur d'une fondation d'entreprise. Les messages qu'il fait passer sont vraiment inspirants, donc j'espère que vous allez adorer cet épisode. Juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende et monte dans les classements iTunes. Donc si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et à lui donner des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me recommander des invités. Allez, trêve de bavardage et je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Vincent Defran. Salut Vincent. Salut Barthélemy. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, du coup, dans le Jura, juste en face du lac de… j'ai déjà oublié le nom. Lac Saint-Point, bienvenue, avec plaisir. Un magnifique décor, là on est très bien, je pense qu'on va passer un très bon moment. Comme tu le sais, je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer un petit peu les interviews en retraçant chronologiquement un peu l'histoire de chacun de mes invités. Et j'aime bien poser la question de quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, vraiment celui qui me reste ancré, c'est quand même dans le ski. Et c'est dans le ski et c'est la première fois que j'ai mis au pied des skis que mes parents m'avaient offerts. C'est une paire de skis carus, blanches, avec un ours polaire bleu à l'arrière. Et quand je les ai mis sur le site de la Malmaison, qui est tout près d'ici, j'avais l'impression de patiner, de voler. Enfin, j'ai eu une sensation physique et de liberté, mais incroyable. Et moi, c'est vraiment ça. Le premier souvenir sportif qui me restera à jamais ancré et très profond, c'est cette liberté avec des skis que j'ai trouvé que c'était juste incroyable, qu'ils étaient super. C'était des skis de fond ? Des skis de fond, oui. Des skis de fond. Je suis né dans une famille très ski de fond, très nature et très ski de fond. Et c'est ce que j'ai fait d'abord, c'est du ski de fond. J'ai appris à marcher. Et juste après, on m'a mis des skis de fond au pied. Ce souvenir de cette paire de skis blanche, carue, c'était juste magique. D'accord. C'est hyper marrant parce que les réponses à cette question sont très, très, très variées. Tu vois, certains ont commencé avec des sports qui sont aux antipodes de ce qu'on fait plus tard. Et toi, du coup, finalement, tu as été tout de suite baigné dans le ski de fond. Et je crois qu'on est dans une région, dans une des régions très, 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 comment dire, qui, en tout cas, qui donne beaucoup d'athlètes dans le ski de fond, dans le ski nordique. C'est vraiment le Jura. C'est historiquement, en France, le lieu du ski nordique. Ça change beaucoup parce que le ski nordique a évolué. Le biathlon a ouvert des portes. Et maintenant, il y a beaucoup de très bons athlètes qui viennent des Alpes, qui viennent des Pyrénées. Mais historiquement, la patrie du ski nordique en France, c'est le Jura. C'est ici, les montagnes du Jura. Moi, je suis né dans ces montagnes, à Pontarlier. Et vraiment, c'est une ambiance. Ici, les gamins, on essaie le ski. On fait du ski de fond. OK. Et tu es allé assez vite vers la compétition ? Ou ça a mis plus de temps ? Parce que j'imagine entre tes trois ans et… Oui, assez vite. Je ne sais plus exactement à quel âge. Mais il y a une compétition assez renommée ici ou connue. C'est les jeunes spatules. Et les jeunes spatules, ça commence tout petit, tout petit, tout gamin. Et j'ai fait rapidement les jeunes spatules. Le côté marrant, c'est que la première fois où j'ai participé aux jeunes spatules, j'ai fait 96e, je crois, presque avant dernier. Et l'année d'après, j'ai gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé. Donc, il y a dû y avoir un petit quelque chose. J'ai dû me rater. Je ne sais plus trop pourquoi. Mais voilà, même si je n'ai pas été un gamin tout de suite de me dire, je veux être champion dès le plus jeune âge. C'est venu petit à petit cette ambition de faire une carrière et d'être champion de ski ou de biathlon. Mais j'ai été quand même tout de suite ski au pied avec le club de Pontarlier, avec ma famille. Et puis, petit à petit, on est passé de séances d'entraînement à des compétitions. Tu as cité plusieurs fois ta famille et tes parents. Ils t'ont beaucoup accompagné, à la fois dans ton enfance et tout au long de ta carrière. Parce que j'imagine qu'avoir un entourage sportif, c'est quelque chose d'assez important. Oui, c'est important. Ils m'ont beaucoup accompagné, mais avec une distance raisonnable. J'ai croisé pas mal d'athlètes qui ont eu des parents soit beaucoup plus présents, beaucoup plus proches de leur activité, de leur performance. Et puis aussi des athlètes qui ont eu des parents plus distants. Moi, c'était une bonne balance, un bon milieu, ni trop présent, ni absent. Ok, ok, ok. C'est vrai qu'on voit souvent le mythe des enfants un peu précoces, mais aussi poussés à l'extrême par leurs parents. Et ça donne parfois des champions qui éclatent très jeunes. Et écoute, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, tu es papa. C'est du coup, l'éducation que tes parents t'ont donnée vis-à-vis du sport, c'est quelque chose qui t'inspire. Je te pose la question parce que je suis papa aussi, donc je digresse un peu maintenant. Mais je me pose beaucoup de l'éducation que je dois donner à mon fils et à savoir à quel point je le pousse vers le sport. Oui, forcément, ce que j'ai reçu m'inspire beaucoup pour donner une sorte d'éducation. C'est compliqué de savoir si on est juste dans le vrai, dans le too much ou le pas assez. Mais voilà, c'est aussi passionnant, cette histoire de transmettre des choses à ses enfants. Moi, j'ai trois garçons, donc c'est assez rock'n'roll, assez animé, mais c'est super. Et ouais, on est une famille très sportive, très activité outdoor, plein air, mais pas forcément portée a priori sur la compétition. Moi, en tout cas, si mes enfants veulent faire de la compétition, tant mieux. Enfin, tant mieux pour eux parce que ce sera leur volonté et ils auront un projet. Je ne les pousse surtout pas à faire ça, ni dans la compétition d'une manière générale, ni dans le ski en particulier parce que je pense que s'ils doivent réussir, ça vient d'eux, de toute façon. Et puis aussi, je veux être précautionneux parce que je sais que ce n'est pas facile d'être le fils d'un champion et d'être dans le même sport. C'est même très compliqué. Le regard social attend vite une comparaison, compare vite les enfants au papa. Et sans être trop prétentieux, c'est vrai que ça a bien marché pour moi en biathlon. Et statistiquement, ce n'est pas évident qu'un de mes enfants fasse la même chose. Donc déjà, ils le feront s'ils ont envie. Je les accompagnerai en les aidant, en mettant à disposition ce que je peux leur apporter s'ils le souhaitent. J'ai un de mes garçons qui fait beaucoup de judo et qui est très impliqué là-dedans, qui est à fond. Un autre qui fait du rugby, un autre qui commence à réfléchir au judo aussi. Donc, on est plutôt dans le sport parce que c'est quelque chose de fantastique et qui ouvre des perspectives incroyables dans une vie. La compétition, c'est juste une partie. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Il y a le sport plaisir et la compétition, s'entraîner, se préparer. Finalement, ce n'est pas deux mondes un petit peu différents. Et ce n'est pas forcément bon de pousser ses enfants tout de suite dans ce monde-là et de leur faire oublier le sport plaisir qui est normalement le sport qu'il faut pratiquer pour s'épanouir. Il y a des contre-exemples des athlètes qui ont été, quelque part, programmés par leur entourage ou leurs parents pour être champions. Oui, parfois, ça marche. Mais statistiquement, il y a beaucoup plus de dégâts que de réussites. Et on ne peut pas jouer avec l'avenir de ses enfants. Donc, de toute façon, leur avenir, ce sera le leur. C'est eux qui le bâtiront et on aidera modestement à les accompagner. D'accord. En tout cas, merci de ta réponse. Ça me donne des petites pistes de réflexion pour moi, en tout cas. Si on revient un petit peu à ton parcours, il me semble que tu as fait sport-études aussi. Oui. C'était une volonté de ta part. Comment est-ce que tu en as arrivé là ? Parce que sport-études, c'est quand même déjà un premier engagement, une première volonté de vouloir... Un petit peu aller titiller le haut niveau, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, en effet, j'ai fait section ski-études à partir du lycée. D'accord. J'étais déjà à fond. En tout cas, j'étais déjà bien engagé dans un entraînement sérieux et sportif poussé depuis le début du collège. Donc, ça n'a pas non plus attendu trop tard. Mais j'ai croisé des athlètes qui étaient déjà encore plus précocement à fond et encore plus dans un état d'esprit de performance. Moi, j'ai découvert petit à petit la compétition. J'ai vu que j'étais plutôt parmi ceux qui étaient assez doués et qui ne se débrouillaient pas trop mal. Et puis, c'est vraiment venu petit à petit. Et ça a été... M'engager au sein du sport-études du lycée de Pontarlier, ça a été un mix entre... J'adore ça et ça me permet en sport-études de continuer à faire du ski et de m'entraîner. Et c'est organisé pour quoi ? Oui, voilà, c'est organisé. Donc, c'était un mix d'attirance pour le sport. Et puis là, je commençais aussi à avoir un attrait vraiment pour l'entraînement en termes de préparation sportive. Et je n'avais pas encore de perspective très nette en termes de très haut niveau. Mais le côté je m'entraîne sérieusement m'attirait déjà. Donc, tu avais déjà un peu le goût de l'effort et le goût de la préparation. Oui, pleinement, pleinement. Ok. Et du coup, tu disais que le haut niveau, ça t'a parlé un petit peu plus tard. Est-ce que tu sais un petit peu, avec le recul, quelles ont été les étapes ou les déclics qui t'ont fait penser qu'une carrière dans le sport, c'était envisageable et le très haut niveau était touchable pour toi ? Oui. C'est venu dans ces trois années de sport-études lors du lycée à Pontarlier, c'est venu crescendo. Chaque année, je voyais que je progressais et que je prenais du plaisir à l'entraînement et que j'étais récompensé l'hiver par des bons résultats. Donc, ça m'a amené crescendo sur ces trois années à être encore plus volontaire, à voir que j'avais un potentiel qui se confirmait et qui se développait. Et je n'ai pas été tout de suite super fort. Ça a été régulier, ma progression, par palier. J'ai toujours eu des paliers successifs que j'ai réussi à gravir, même si parfois j'ai un peu stagné, mais ça a été ça, assez régulier. Et ces trois années en sport-études, elles m'ont confirmé que j'étais parmi ceux qui avaient un peu de talent et qui savaient beaucoup bosser. Et après ça, il y a eu un déclic en 1997 où l'armée de terre m'a proposé un contrat au sein de l'école militaire de Haute-Montagne de Chamonix. Et là, ça a été un déclic où on me disait on te fait confiance parce qu'on t'accueille dans l'équipe militaire de ski si tu le souhaites. Et ça te permet de te dédier à 100% à ton entraînement si tu le souhaites. Donc cette confiance qu'on m'a accordée, ça a été un déclic de me dire, il y a peut-être une voie qui s'ouvre pour moi. Et en tout cas, j'ai une structure qui m'accueille et qui me fait confiance et qui est super. Donc ça, ça a été le moment en 1997 où je me suis dit, je me lance à fond pour faire une carrière en biathlon et aller chercher le top du top. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'avais, du coup, je l'ai découvert en faisant un petit peu mes recherches sur toi, mais que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout que l'armée aidait. Il y a la douane aussi, il me semble. Historiquement, en effet, en France, comme dans d'autres pays alpins, le sport est soutenu par deux administrations, l'armée et la douane. Et ça, c'est très précieux parce que ces institutions ont besoin de sportifs, ont besoin d'un état d'esprit sportif en leur sein. Être en forme pour un militaire, c'est un peu plus important. Et pour ces raisons-là, elles ont accompagné le sport français depuis pas mal d'années en proposant des équipes en leur sein. Et ça permet aux athlètes d'avoir un cadre, d'avoir une rémunération, d'avoir une couverture sociale. Et ça montre qu'il y a une institution forte qui vous fait confiance. Donc, en effet, le sport français se développe quand même beaucoup grâce à ces deux institutions. Et c'est valable pour le biathlon, mais il y a beaucoup d'autres sports pour lesquels c'est possible ? Oui, il y a beaucoup de sports. Il y en a moins depuis dix ans parce que, pour des raisons budgétaires, l'armée a rétréci un petit peu son portefeuille de sport soutenu. Mais en tout cas, dans le sport d'hiver, il y a la chance d'avoir une équipe de France militaire de ski qui soutient le ski alpin, le ski nordique. Donc, le ski de fond, le biathlon, le saut, le combiné nordique. Et ça, c'est fort. Et il y a aussi le triathlon, il y a aussi d'autres sports, le judo. Et il y a aussi la gendarmerie que j'oublie, qui soutient aussi les athlètes. Ok, super. Et c'est marrant parce que tu as parlé de... Du coup, on a brièvement parlé de biathlon et de ski de fond. Du coup, le biathlon, c'est un mélange de ski de fond et de tir à la carabine. Moi, j'adore ce sport parce que... Déjà, j'adore tous les sports de fond et là, il y a une dose de tir en plus. À quel âge les enfants découvrent le tir un peu ? Parce que c'est quand même... Tu sais, ça reste une arme, même si c'est une carabine et que je ne sais pas si on peut... C'est une arme qui peut être dangereuse si on s'en sert mal. Donc, on découvre le tir généralement avec du tir à laser, donc sans danger, mais avec des comportements quand même sécuritaires. Et puis après, le tir à 10 mètres avec des plombs. Et après, le tir à 50 mètres qui se pratique en compétition, qui est l'arme la plus précise, c'est la 22 long rifle pour le tir à 50 mètres. Et c'est ce qui se pratique en biathlon. Et ça, les jeunes athlètes commencent de plus en plus tôt quand même. À mon époque, je pourrais dire, on va dire, on se mettait au biathlon à 15, 16 ans après avoir fait du ski de fond. Maintenant, les athlètes, ils commencent dès 10, 11 ans à s'intéresser au biathlon directement et à tirer. Ok, d'accord. Et j'ai cru comprendre que toi, tes débuts en tir n'étaient pas forcément évidents. Ouais, alors je ne dis pas que j'étais mauvais, mais je n'étais pas dans les plus doués de la bande. Pour autant, j'avais un intérêt fort pour ce sport. En fait, moi, j'ai fait du ski de fond, vraiment. J'ai découvert le monde du ski nordique par le ski de fond. Et j'ai rencontré le biathlon au lycée, donc assez tardivement finalement. Mais de rencontrer le biathlon à ce moment-là, j'ai tout de suite été piqué au vif par l'intérêt de ce sport. Et tu l'as dit rapidement, mais en fait, pourquoi je me suis lancé corps et âme rapidement dans le biathlon, c'est que j'ai vu, j'étais atterré par la curiosité du tir. Parce que pour faire un bon tireur, il y a des basiques. Il y a des choses très basiques à faire et à travailler fortement. Mais après, pour être un excellent tireur, là, il faut aller se découvrir soi. Il faut aller creuser en soi quelles sont nos particularités, nos caractéristiques, nos envies et notre attitude avec lesquelles on doit composer. Et c'est là qu'on doit trouver si on a un tireur, entre guillemets, agressif, patient, calme ou énergique. Et c'est ça qui est passionnant. La base du tir, il y a des basiques. Et après, pour aller une step au-delà et être vraiment un très, très bon tireur, il faut creuser en soi. Et c'est ça qui est passionnant. C'est la curiosité du tir et du biathlon. Et c'est ça qui m'a attiré. Ok, d'accord. Écoute, je vais creuser un tout petit peu parce qu'autant en biathlon, j'imagine un petit peu l'entraînement. Il doit y avoir du travail de VMA, du travail de seuil, sûrement du travail de technique, de glisse. Mais comment est-ce que ça se travaille du tir à la carabine ? Tu passes des heures sur un terrain et tu tires sans plomb ? Exactement. Il y a tout ça. Il y a le fait de passer beaucoup d'heures avec sa carabine. Le biathlon, c'est du tir couché et du tir debout. Et la technique est un peu similaire, mais l'état d'esprit est différent entre le couché et le debout. Et puis, il faut apprendre grosso modo deux choses en biathlon. C'est tirer très bien au repos, au calme. Oui. Mais arriver à faire ça aussi en état de fatigue, de pulsation cardiaque élevée et de stress lors d'une compétition. Et ça, c'est passionnant parce que du coup, on doit travailler le tir en stand au calme pour travailler vraiment de la précision. Mettre toutes les balles dans la mouche, dans le 10 de la cible. Et puis, répéter ça, répéter ça pour avoir une précision extrême et arriver à mettre régulièrement ces cinq balles dans 5 mm. Et puis, après, travailler le tir à l'effort. Et là, c'est une autre affaire. C'est travailler avec de la musculation juste avant le tir. Travailler avec de la course à pied ou du ski juste avant. Travailler avec du stress, de la confrontation. Parce que, finalement, la difficulté du tir en compétition en biathlon, c'est surtout l'émotion et la fatigue. C'est la fatigue qu'on a et les cuisses qui brûlent alors qu'il faut être stable. Et c'est l'émotion d'une compétition, l'émotion d'être aux Jeux Olympiques et de devoir être stable alors que le chronomètre tourne, etc. Et tout ça, ça donne un entraînement finalement très varié avec beaucoup de positions. Passer des heures avec sa carabine en position pour faire corps avec sa carabine. Travailler vraiment les gestes automatisés qui ne doivent pas prendre d'attention, mais être faits de manière très rapide et précise. Et puis, travailler la maîtrise de soi et de ses gestes en condition de fatigue et de stress. Ok, moi, ça a l'air passionnant. Et ça veut dire des séances très, très variées. Et c'est ce qui rompt un peu la monotonie d'un sport d'endurance. C'est aussi le bon complément au ski de fond. Parce qu'en ski de fond, il faut enchaîner des kilomètres. Bien sûr, il y a plein de choses très intéressantes sur le ski de fond. Et passionnantes. Mais il y a un moment où il faut passer des heures à faire des kilomètres et des kilomètres. Et avec le tir, on trouve des choses plus variées. Du coup, c'est ce que tu dis. C'est qu'avec le tir, pour t'entraîner, il faut sortir au maximum de ta zone de confort. Et te faire vivre un petit peu des expériences un petit peu différentes et te mettre dans des états d'esprit différents pour vraiment le travailler. Donc, tu sors vraiment... Le quotidien doit vraiment être très varié. Il est très varié et il doit être très varié pour deux raisons. C'est qu'en effet, comme tu disais, on doit aller découvrir des choses extrêmes. Parce que quelque part, ce n'est pas toujours vrai, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, quand on arrive à tirer très fatigué, quand on gère un peu en course, on arrive à mieux tirer. Et puis, l'autre raison, c'est qu'il n'y a pas de mystère en sport, dans tous les sports. Si on veut aller loin, il faut avoir du talent, mais énormément travaillé. Donc, beaucoup d'heures, beaucoup d'engagement. Et ça, si on ne le varie pas, si on ne varie pas les séances d'entraînement, c'est moins riche, moins efficace. Et puis surtout, on ne tient pas la durée parce que c'est trop monotone. Et tu disais que tu avais appris beaucoup sur toi. Qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous partager et que tu as appris sur ta personnalité et sur ton style de... Ce serait long à répondre de manière complète, mais la plus grosse chose que j'ai apprise grâce à cette pratique du tir, c'est, je crois, la confiance en moi, la confiance en soi, la confiance. Et j'ai appris, j'ai réalisé que la confiance, ce n'est pas savoir qu'on va réussir, c'est avoir la conviction qu'on peut réussir. Et ça, c'est vraiment différent. Et ça a été une révélation pour moi à certains moments de ma carrière, c'est de comprendre qu'il ne fallait pas espérer savoir qu'on va réussir, mais d'avoir ce power qui est amené par la conviction qu'on est à même de réussir. Et après, ça évite plein d'erreurs, ça évite la surconfiance, l'excès de confiance, parce qu'on ne se dit pas que tout est gagné, mais on se dit que le challenge est accessible et qu'on peut réussir. Après, moi, j'ai rarement vu de l'excès de confiance qui nuit à un sportif. Oui, alors tout à fait d'accord. Alors certes, j'ai vu des sportifs avec beaucoup de confiance en eux, et ça peut paraître un peu écrasant parfois pour d'autres, mais ce n'est pas un excès de confiance. Ils ont juste beaucoup de confiance et ils ont beaucoup travaillé. Non, mais il est vrai que la majorité des échecs en sport est dû à un manque de confiance. L'excès de confiance, c'est assez rare et on est plutôt du bon côté, parce que ça a une grosse force, ça a une grosse clé de la réussite d'avoir confiance en soi. Mais d'avoir confiance dans cet état d'esprit, de se dire je peux le faire. Oui, et pourtant, malgré tout ça, c'est très intéressant, parce que j'ai lu ou j'ai entendu dans une autre interview qu'avant de gagner tes premiers championnats d'Europe et avant tes premières médailles, tu avais été 13 fois quatrième. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Parce que ça doit être dur, non ? Oui, c'est dur. C'est dur parce que quatrième... Surtout 13 fois. Oui, 13 fois. Alors, en effet, j'ai fait mon premier coup de but. En fait, moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait mon premier podium en Coupe du Monde assez tôt. Et puis après ça, j'ai eu en effet une grande période où j'ai fait 13 fois quatrième, soit en Coupe du Monde, soit en championnat du monde. Et c'est pas mal d'être quatrième, mais on est juste à la porte du podium. Symboliquement, on bute sur quelque chose. Mais ce qui m'a sauvé, c'est deux choses. C'est de me dire... J'ai toujours été dans l'état d'esprit de me dire que quatrième, c'est mieux que cinquième. Et j'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours vu le côté positif de la chose. C'est que je préférais être quatrième que cinquième parce que je suis plus près de mon objectif que si je suis cinquième. Donc ça, ça m'a aidé quand même de voir les choses de manière assez positive. Mais quand même, au bout de 13 fois quatrième, j'ai eu un déclic et je me suis dit j'ai un blocage. J'ai un blocage et mon blocage, il n'est pas physique, il n'est pas technique. Il était vraiment mental. Et c'est de décider d'agir sur ce blocage mental ou en tout cas sur mon mental, mon moral de compétiteur que ce déclic-là était important. Et ça a été en 2005 que j'ai décidé d'agir concrètement là-dessus. Donc un an avant les JO. Oui, un an avant les JO de Turin où j'ai gagné. Et c'est vrai que ce déclic, ça a été quoi ? Ça a été de me dire tu fais 13 fois quatrième, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui bloque et qui t'empêche d'aller au-delà. Et j'ai décidé de chercher, et j'ai trouvé, de chercher quelqu'un qui m'accompagnerait sur de la préparation mentale. Et on a travaillé ensemble avec Stéphanie Bozzetto, que je suis allé trouver à Aix-les-Bains, la sœur de Mathieu Bozzetto, champion en snowboard. Et ce que j'ai aimé dans son approche, c'est qu'elle ne m'a pas dit je suis super fort, je vais faire de toi le super champion. Elle m'a dit, moi je débute dans la préparation mentale, je suis passionné et je m'intéresse beaucoup à ça. Et ensemble, on peut construire quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait pendant tout l'été, l'automne 2005. Et là, j'ai vraiment progressé sur certains aspects. Et on a mis en place des schémas de préparation mentale qui ont porté leurs fruits. Parce que la saison d'après, je gagne ma première Coupe du Monde et je suis champion en apique. C'est beau, mais dis donc pour quelqu'un qui débutait la préparation mentale, en tout cas elle t'a fait beaucoup progresser. Est-ce que tu peux nous dire un peu les exercices que vous avez faits et comment est-ce que vous vous êtes organisé, les fréquences auxquelles vous vous voyez ? Parce que finalement, avec toutes les rencontres que je fais, je me rends compte que la préparation mentale, c'est quand même quelque chose qui est sous-estimé par certains. Et qui a énormément d'impact et je pense que ce n'est pas toi qui me contredira. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu avais organisé, quel process vous aviez mis en place, quel type d'exercice ? Déjà, j'ai mis beaucoup d'énergie et de temps dans cette préparation mentale. D'accord. C'est-à-dire que je partais d'ici, de Montjura, pour aller faire parfois une séance de deux heures de travail avec Stéphanie à Aix-les-Bas. Donc, 2h45 de route. Donc, j'ai vraiment été acteur de ça et j'ai dédié du temps. Même de manière presque, de l'extérieur, déraisonnable parce que quand on s'entraîne, on a besoin d'optimiser sa récupération. La fatigue physique des trajets, on la met en compte. Mais là, je voyais que c'était une priorité à travailler et j'avais trouvé la bonne personne. Donc, j'ai dédié du temps. Et concrètement, on a passé beaucoup de temps à disséquer un petit peu ma manière de faire, ma manière de préparer mes courses. Ma manière de les vivre. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que je mette en place un schéma de préparation avant course. Et qui était de la projection dans le job que j'allais avoir à faire le lendemain. Ok. C'est-à-dire préparer quelques scénarios de la course du lendemain pour pouvoir mieux réagir au moment où un de ces scénarios allait se passer. Ok. Parce qu'on a beau prévoir une course, elle ne se passe jamais comme on l'imagine. Il y a toujours des aléas. Qui plus est dans un sport d'extérieur comme le biathlon. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'anticiper l'état d'esprit dans lequel je veux être. Si ça se passe bien, si ça se passe très mal, si ça se passe moyennement. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, si la course est rapide ou lente, etc. Et ça, ça a été vraiment la base de ce schéma de préparation mentale qu'on a mis en place. C'est de me mettre en face du job que je voulais faire le lendemain. Mais en termes d'état d'esprit, non pas de prévoir à la seconde près ou au geste près ce que j'allais faire. Mais l'état d'esprit dans lequel j'allais être selon que ça se passe bien ou mal ou moyennement. Donc, des choses de visualisation, des choses de PNL, mais des choses très simples. Mais de passer, voilà, en termes de projection sur le lendemain, en termes d'état d'esprit. C'est hyper intéressant. Ça me fait penser aussi à une interview que j'avais eue avec Stéphanie Gickel qui a traversé l'Antarctique. Et elle a énormément fait ça, mais plusieurs heures par jour où elle visualisait tous les problèmes qu'elle pouvait avoir pendant sa traversée. Toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les petites péripéties. Et ça l'a énormément aidé. Et d'ailleurs, maintenant, c'est devenu... Elle le prône et je pense qu'elle le fait très bien. Elle a très bon conseil à faire. Donc, j'ai hâte que l'épisode sorte si jamais ça t'intéresse. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, tu arrives dans quel état d'esprit au jeu à Turin ? Parce que tu as été champion du monde juste avant ou juste après ? Je ne sais plus. Non, j'ai gagné ma première Coupe du Monde en janvier. Un mois avant. D'accord. Et les Jeux sont faits. En fait, la saison 2005-2006, la saison des Jeux de Turin, ça a été vraiment une grosse progression. J'ai fait plusieurs podiums en décembre. J'ai gagné en janvier. Et donc, je me présente avec un gros power, un état d'esprit hyper positif au jeu de Turin. Et donc, je suis très ambitieux. Pour autant, j'ai fait mes premiers Jeux olympiques en 2002 à Salt Lake City, médaillé de bronze. Et là, je me suis dit, bon, j'ai été médaillé de bronze. Ce que je veux faire maintenant, c'est être médaillé individuel à Turin et champion olympique à Vancouver. Donc, j'étais un peu dans ce plan de tenter à Turin d'être médaillé. Et j'ai grillé une étape parce que j'ai gagné. Mais voilà, je visais ça. Honnêtement, c'était un peu la préparation rationnelle que j'avais planifiée. Et en fait, je me présente aux Jeux de Turin hyper enthousiaste. Et d'ailleurs, c'est un grand apprentissage de ma carrière après coup. C'est que j'y suis allé avec... Je me suis préparé de manière très minutieuse et très méthodique. Mais le jour J, à Turin, aux Jeux olympiques, j'ai été avec le cœur. C'est vraiment un des grands enseignements de ma carrière. Prépare-toi, entraîne-toi de manière stratégique avec la tête. Mais concours avec le cœur. Le jour où tu veux être très fort, il faut lâcher les chevaux, il faut lâcher la raison. Il faut y aller avec le cœur. C'est une très belle phrase, je trouve. Elle résonne très bien. Garde-la parce que je trouve qu'elle te va bien. Et en plus, elle parlera à tous les sportifs. C'est ça, c'est pas biathlon spécifique. C'est même dans la vie de manière générale. Quand on veut vraiment donner le meilleur de soi-même, il faut oublier la raison et il faut se lâcher. En plus, on le dira juste après un peu comment on s'est organisé parce qu'il y a plusieurs courses. Mais du coup, celle que tu gagnes, c'est la poursuite. C'est ça ? Et il y a un finish incroyable que j'ai revu où ça ne se joue à rien. Tu es à deux doigts de tomber à quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée. Tu te fais rattraper. Je crois que c'est un Norvégien qui te rattrape, puis qui te double. Et puis finalement, tu le grilles sur les cent derniers mètres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est l'animal qui est en toi qui rugit. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu fais la course parfaite jusqu'à ces deux fameux tirs que tu loupes alors que tu avais fait un sans faute ? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu avec tes mots cette course ? Parce que même pour les gens qui ne sont pas fans des sports de course ou des sports un peu de fond, le finish est magnifique. Oui, je crois que je n'aurais pas pu imaginer plus fort et imaginer mieux en termes de suspense ou de manière de gagner une course. parce que ça s'est fait face au grand champion de la discipline, ou la Einar Björndalen, norvégien, légende du biathlon. Et donc, quelque part, ça magnifie encore un peu plus les choses. Mais comment ça s'est passé ? En effet, j'ai fait une course parfaite jusqu'au dernier tir où j'avais tout réussi. J'étais très fort à ski et puis au dernier tir, je rate deux cibles, ce qui est beaucoup, mais j'avais pris tellement d'avance que je reste en tête. Et puis dans ce dernier tour, je me retrouve à la bagarre avec Oule Einar Björndalen, qui, voilà, c'est la légende du biathlon. Il est super fort et, eh bien, honnêtement, quand il me double dans le dernier tour et que je m'accroche, je me dis pendant quelques secondes que je vais faire deuxième. Et puis, ça dure quelques secondes, mais j'ai vite un flash où je me dis, mais non, ça ne va pas, tu ne penses pas comme ça. Parce que si tu es là, c'est que tu peux gagner et puis tu te bats jusqu'au bout. Donc là est ressorti le côté déraisonnable, le côté, le cœur, vraiment, les tripes, le cœur. Et c'est comme ça que ça s'est passé sur la fin, parce que même si j'étais un peu stratégique de me dire, j'attends, je reste derrière, j'étais vraiment dans un état d'esprit de, il faut que je batte ce mec, il faut que je batte ce mec. Et c'est vrai que je trébuche juste avant le sprint final, donc ça se passe mal pour moi, mais finalement, j'arrive à réagir et à rester sur, et à ne pas trop tomber. Et je reviens et là, je lâche tout et finalement, je crois que j'avais un peu plus envie que lui et j'étais un petit peu moins fatigué que lui sur la fin. Donc, j'ai réussi à le passer. Mais ça a été assez incroyable de vivre ses émotions, d'être à la bagarre pour un titre de champion olympique avec la légende du sport et puis d'arriver à le battre. C'est ce qui, quelque part, rend les choses encore plus belles et presque encore plus fragiles, parce que honnêtement, à peu de choses près, j'aurais pu être deuxième. Et là, l'histoire est différente, parce que quand vous êtes champion olympique ou deuxième, eh bien, finalement, c'est quand même quelque chose de complètement différent pour l'expérience et pour la vie d'après. C'est quelque chose que tu avais évoqué dans une autre interview, que ce titre, effectivement, c'est une médaille, mais c'est aussi après un titre avec lequel on te présente, avec lequel on t'introduit et qui vient prendre beaucoup de place. Et toi, tu as mis un point d'honneur à te dire que tu ne voulais pas te présenter à être uniquement ça. Après, je ne m'en rends pas compte, mais qu'est-ce que ça change dans les yeux des gens ? Qu'est-ce qui change après le lendemain, les années d'après ? Ça change énormément de choses. On a un placard au front ou dans le dos, champion olympique. Et c'est super, ça fait partie de moi, je ne le renie pas du tout. Mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi un papa, je suis un homme, je suis un jeune gamin du Jura qui a d'abord aimé le ski avant d'aimer les courses de ski. Et donc, je ne suis pas que ça. Même si c'est une grande partie de mon identité, je ne suis pas que ça. Et puis, qu'est-ce que ça change ? Ça me fait marrer parce qu'il y a peu de temps, j'ai vu en passant, il y a mes gamins qui regardaient Spider-Man. Et il y a un moment, il dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien honnêtement, c'est ça. Quand tu es champion olympique, tu as de grandes responsabilités parce que tu as des gamins qui te regardent avec les yeux grands ouverts. Tu as des papilles, des mamies qui te regardent avec les yeux grands ouverts. Et tu ne peux pas te comporter n'importe comment quand tu as cet impact sur les gens. Je ne prétends pas avoir un impact sur toute la vie des gens, mais en tant que champion olympique, tu es un peu plus écouté par une partie de la population. Et donc, on ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas, en tout cas, c'est ce que je considère, avoir une attitude trop légère par rapport à certaines choses. Donc, on a des responsabilités et on pourrait parler de la responsabilité d'entreprise. Je me suis occupé de la fondation SOMFI depuis quelques années. Mais la responsabilité d'un individu, elle est forte et encore un peu plus marquée quand on est champion olympique. D'accord. On y reviendra un petit peu après parce que j'ai pas mal de questions à te poser sur ta reconversion parce que tu as fait beaucoup de choses depuis. Oui. Mais une fois que tu as gagné les jeux, tu le dis, tu es un peu en avance sur ton plan. Tu ne te dis pas, bon, c'est bon, j'ai réalisé le plan plus vite. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se reposer maintenant ? Comment est-ce que tu... Quelle a été un peu la réflexion après ces jeux ? Est-ce que tu te dis tout de suite, allez, je continue ? Est-ce que tu songes peut-être à faire une petite pause ? Enfin, il faut avoir le courage de repartir. Il y en a qui qui arrêtent tout après. Oui, mais j'aimais encore l'entraînement. J'aimais encore la compétition. Il y a des choses que je n'avais pas faites. C'est gagner le général de la Coupe du Monde. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas réussi à le faire. Même en continuant quatre ans après Turin, je n'ai pas réussi à le faire. Mais donc, j'avais encore quelques challenges sportifs que je n'avais pas atteints. Et puis, j'aimais encore ça. Mais je me suis posé la question, pas la question de faire une pause, mais je me suis posé quand même la question d'arrêter. Parce qu'en effet, c'est déstabilisant de se dire, j'ai été champion olympique. Alors, éventuellement, je peux tenter d'être une deuxième fois champion olympique ou d'être champion ou de gagner la Coupe du Monde. Mais c'est quand même différent. Et d'avoir réussi ça, c'est quand même perturbant. Donc, le printemps 2006 a été particulier parce que beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses nouvelles suite à ce titre de champion olympique. Et puis aussi cette réflexion de OK, si je continue, c'est pour quoi faire ? Et dans le printemps, j'ai réfléchi. Et puis dans l'été, j'ai vraiment réalisé que le challenge était encore beau, que j'avais envie d'aller jusqu'à Vancouver pour tenter d'être une deuxième fois champion olympique. Et de continuer cette activité de champion de biathlon et de sportif. Et j'avais encore envie. J'aimais toujours ça. OK. Donc, quand la passion est là, autant continuer. Oui, c'est ça. Et j'étais en plein cœur de ma carrière. Donc, ça m'allait bien de continuer et de viser Vancouver. Ouais, il y avait encore des choses à aller chercher, quoi. Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment est structurée une saison en biathlon ? Un petit peu pour la technique, parce que du coup, il y a des étapes de Coupe du Monde. Je crois qu'il y en a sept. Ouais, il y en a neuf. Neuf, pardon. Il y a neuf étapes. Donc, une étape, c'est une semaine de Coupe du Monde avec à peu près trois courses. D'accord. C'est quoi ces trois courses, du coup ? Tu as le Mass Start, le Sprint. Alors, il y a six formats de course en biathlon. Le Sprint, la Poursuite, le 20 km, la Mass Start, le relais et le relais mixte. Ouais, d'accord. Et il y a même le Single Mixed Relais qui vient de s'ajouter, donc sept. Et donc, la Coupe du Monde, Panache, c'est différents formats de course qui sont soit plus courts, soit plus longs, soit avec deux tirs, soit avec quatre tirs. Et voilà. Donc, la saison d'un biathlète, c'est de participer à ces étapes de Coupe du Monde qui changent de pays toutes les semaines. Et chaque semaine, il y a à peu près trois courses avec, en effet, parfois deux courses individuelles à un relais, parfois trois courses individuelles. Et au final, ça fait un classement général sur l'ensemble de ces Coupes du Monde. D'accord. Et puis, il y a le point d'orgue en milieu de saison, généralement au mois de février, avec soit les championnats du monde, soit les Jeux Olympiques tous les quatre ans. D'accord. Donc, finalement, c'est hyper exigeant parce que si tu as neuf Coupes du Monde fois trois courses. Ça fait beaucoup de courses, oui. Oui, ça fait beaucoup de courses sur lesquelles il faut être au top. C'est très dense. Une saison globale, une année de biathlon, c'est à peu près sept mois et demi, presque huit mois de l'année où on est en déplacement pour s'entraîner ou concourir. Donc, c'est un vrai style de vie. C'est très prenant. C'est pour ça que ce n'est pas family friendly, mais en tout cas, c'est fantastique. Mais ça demande beaucoup d'absence et beaucoup de déplacement pour s'entraîner ou faire les compétitions. Voilà. OK. Merci pour ces précisions parce que c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte de l'implication que ça demande et de la fréquence aussi des compétitions. Là, je parlais avec un copain et on parlait de Roger Federer. Oui, parce qu'il vient d'arriver en finale à Wimbledon. C'est facile, il ne fait que ça. Mais non. Mais surtout pendant dix ans avant, il était toutes les semaines sur les cours et on ne s'en rend pas compte. Finalement, on ne voit peut-être que les JO, mais c'est toute l'année. Oui, bien sûr. La question agaçante pour un athlète de sport d'hiver, c'est quand des gens au mois de septembre vous disent « Alors, vous avez repris l'entraînement ? » Oui, on l'a repris en mai. Début mai, c'est reparti plein pot. Et tu fais quoi du coup pendant l'été ? Il n'y a pas de compétition pendant l'été ? Alors, il y a des compétitions en ski à roulettes, mais c'est plutôt des compétitions qui permettent de se confronter et de se préparer. Et du coup, l'idée, c'est en effet le programme un peu type d'un entraînement. C'est beaucoup de ski à roulettes l'été, de la musculation spécifique. Et puis, petit à petit, on bascule sur le ski sur neige à l'automne, sur des glaciers. Et puis après, on va toucher la neige en Scandinavie au mois de novembre ou mi-octobre. Et puis, la saison commence fin novembre avec ces saisons de Coupe du Monde qui commencent. Ok. Ça a l'air super intéressant. Et comment est-ce que tu lis à ce moment-là l'entraînement entre les deux sports ? Ça représente quoi en termes de volume de travail l'un par rapport à l'autre ? Je réfère ça au triathlon parce que c'est un sport que je connais beaucoup. Mais tu vois, en triathlon, le vélo est plus long. Donc forcément, c'est celui sur lequel il y a un petit peu plus de choses qui se jouent. Du coup, l'entraînement est plus conséquent. Et il est un petit peu, il est presque proportionnel au temps qu'on passe en course, on va dire, entre guillemets. Est-ce que du coup, pour vous, c'est un petit peu la même chose ? Est-ce que comme la majeure partie du temps, vous êtes en train de skier et peut-être moins de temps en train de tirer ? C'est quoi le ratio et comment est-ce que toi, tu as organisé tes semaines ? Vu que je sais que tu aimes bien la stratégie d'entraînement, est-ce que tu peux nous détailler un peu tes petits secrets de préparation ? Oui, alors chaque athlète fonctionne différemment et chaque équipe fonctionne différemment. Mais quand même, on passe plus de temps sur le côté physique et ski que sur le côté tir en termes de temps. Après, en termes d'engagement mental, on dédie autant de réflexion et d'engagement mental dans les deux disciplines. Le ski, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de volume sur le début de la préparation, avril, mai, juin, juillet. Après, on commence à faire des intensités fin juillet, août, septembre pour se remettre dans du fractionné, dans du travail de VMA, de PMA, dans du travail intense. Et puis, on commence à mixer aussi le tir à l'effort à ce moment-là. Et puis après, on repart sur un peu de volume et à nouveau du travail d'intensité pure juste avant la saison. Et puis au niveau du tir, c'est un petit peu pareil, mais avec une différence, c'est qu'on commence à faire du tir au repos plutôt sur les mois de mai, juin, juillet. Et puis petit à petit, on mélange ça avec le ski et l'effort physique pour travailler le tir à l'effort sur l'automne et être prêt avec des sensations d'effort et de tir mélangés quand les compétitions arrivent. Mais voilà, on passe énormément de temps avec sa carabine en position de tir avec des cartouches. On tire à peu près 30 000 cartouches par année. D'accord. Un athlète de haut niveau, c'est à peu près ça. Mais on passe aussi beaucoup de temps en tir à sec, c'est-à-dire sans tirer, où on ne fait que du travail de position. Et tout l'art est de mixer des séances où on mélange les deux, des séances où on ne fait que du ski et de la technique et de l'effort, ou des séances où on ne fait que du tir et de voir à quel moment on mélange les deux. Et ça, tous les jours, j'imagine ? Tous les jours, oui. Un athlète de haut niveau en biathlon, c'est deux entraînements par jour, six jours sur sept. Il y a à peu près deux demi-journées dans la semaine où on se repose. Mais le reste, c'est entraînement. Et la distance en ski, ça représente quoi sur une année ? Ah, bonne question. Parce que du coup, en les différentes étapes, tu as du 12,5 en poursuite. Oui, on n'est pas dans un... Le biathlon, la plus longue distance, c'est le 20 km. C'est le 20 km, oui. Ce qui est long, mais qui n'est pas aussi long que certains sports comme le ski de fond ou le triathlon, par exemple. Donc, on est sur un sport qui est à cheval entre l'endurance et la puissance. Parce que 20 km, ce n'est pas si long. Ça se fait en combien de temps ? Dure une heure, 55 minutes, 52, 53, 55 minutes. Et donc, c'est long, mais ce n'est pas non plus l'endurance pure. Donc, on doit composer avec cette composante d'avoir parfois une course qui fait 50 minutes. Et les courses les plus rapides, c'est 22, c'est même 18 minutes pour les relais. Donc, c'est très lactique, quoi. C'est très lactique et on doit composer avec ça. D'accord, ok. Mais écoute, merci beaucoup pour ces petites précisions. C'est hyper intéressant. Et il y avait une question que je me demandais, parce que je n'ai pas réussi à trouver la réponse par moi-même. Selon toi, c'est quoi les qualités pour être un bon biathlète ? Il y a sûrement le cœur et le fond, ça c'est sûr, la régularité. Mais il y a sûrement plein d'autres choses. Bien sûr, c'est les basiques, c'est ce qui est vite et tirer bien, évidemment. Ça, c'est la tarte à la crème. Mais concrètement, les deux qualités, je pense, de fond des plus grands champions. Moi, je n'ai pas été une légende de mon sport. J'étais bon, j'étais champion olympique, mais je n'ai pas été une légende. Mais ces gars-là, les légendes du biathlon, ils ont l'émotion et ils ont l'adaptation. Le biathlon, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est un sport d'adaptation. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et on est en permanence en train de s'adapter à sa performance, à la performance des autres quand c'est une course en confrontation. Et vraiment, les grands champions, c'est ceux qui arrivent à être super forts en s'adaptant aux conséquences de course, aux circonstances de course. Et puis, l'émotion, parce qu'on parle beaucoup du stress en sport. Mais en tout cas, pour le biathlon et même de manière globale, moi, je pense que c'est plutôt une histoire d'émotion. De savoir transcender sa performance, son corps, son esprit grâce aux émotions qu'on vit. Et les émotions qu'on vit quand on est aux Jeux Olympiques, quand on est au départ d'un relais et qu'on représente son pays aux Jeux Olympiques, elles sont exacerbées. C'est incroyable. Et les plus grands champions, c'est ceux qui arrivent à se servir de cette émotion. Donc, les grandes qualités, je pense que c'est ça. L'adaptabilité, l'adaptation et puis se transcender grâce aux émotions. Ok. Et justement, ça amène bien à la question suivante. Après toi, il y a eu des grands champions aussi en biathlon, que ce soit Raphaël Poiré et Martin Fourcade, les frères même Fourcade. Puisque tous les deux, je crois que Simon vient de mettre fin à sa carrière. T'arrêter sa carrière, oui. Mais ils ont eu, enfin, il avait fait un très beau parcours aussi. C'est des, tu as eu des contacts avec eux ? C'est des choses que tu leur as transmis ? Est-ce qu'il y a un esprit un peu familial qui se transmet ? Parce que j'en parlais beaucoup avec Jérémy Azou dans l'aviron. Et voilà, il me disait qu'il y avait un esprit d'équipe qui était super fort et que sa volonté de transmettre était fort. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous avez, vous connaissez, vous parlez beaucoup entre générations d'athlètes ? Oui, le biathlon et le biathlon en France, c'est une petite famille. C'est comme beaucoup de sports. C'est une petite famille où beaucoup, où tout le monde se connaît presque. Donc moi, j'ai eu la chance de côtoyer Simon Fourcade depuis 2005. Donc, cinq ans dans ma carrière. Et puis Martin, un peu moins, deux ans. On a fait les deux premières années en équipe de France de Martin. C'était mes deux dernières années. Donc, on a appris à se connaître, à devenir amis et à travailler ensemble et à s'entraîner ensemble. Et ouais, je crois que j'ai pu lui transmettre certaines choses. Modestement, je pense qu'il aurait été très bon s'il ne m'avait pas croisé et excellent. Peut-être que ça allait un petit peu plus vite. Moi, j'ai eu la chance de progresser un peu plus vite grâce à Raphaël Poiré. Peut-être qu'il a eu la chance de progresser un peu plus vite grâce à moi. Mais honnêtement, il aurait été super fort même sans moi. C'est sûr. OK. Écoute, merci. Merci beaucoup. Je voulais parler un petit peu de ta reconversion après, parce que tu as fait beaucoup de choses. Et notamment, tu as été au comité international olympique. Je ne connaissais pas cette institution, du coup, avant de faire mes petites recherches. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle de cette institution ? Et toi, quel était ton rôle à l'intérieur ? Oui. Alors, le CIO, Comité international olympique, c'est l'institution qui a été créée par le baron Pierre de Coubertin il y a 125 ans. On vient de fêter les 125 ans du CIO. D'accord. Et qui, quand le baron Pierre de Coubertin a voulu relancer les Jeux olympiques dans l'ère moderne, eh bien, il a créé le CIO. Et le CIO, c'est donc l'institution qui organise le mouvement olympique et particulièrement les Jeux olympiques. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que, vraiment, de manière concrète, c'est chaque comité d'organisation qui organise les Jeux olympiques dans leur pays. Paris 2024, il y a un comité d'organisation qui a été identifié, élu par le CIO pour organiser les Jeux en 2024 à Paris. Mais vraiment, le comité international olympique... C'est le cas de Tony Estanguet, là, du coup ? Oui, exactement. Tony est président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Et le rôle du CIO, c'est de développer l'olympisme de par le monde avec les Jeux olympiques, les Jeux olympiques de la jeunesse, mais aussi plein d'autres choses que le CIO fait. Et c'est une institution assez incroyable qui est basée à Lausanne, donc tout près d'ici, et que j'ai eu la chance de découvrir en 2006, de découvrir à nouveau en 2010. Et qu'est-ce que j'ai fait au sein du CIO ? J'ai fait une année à temps plein en 2010, de 2010 à 2011. Et après ça, j'ai été en charge d'un programme, le programme des athlètes rôle modèle au sein des Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, les Jeux olympiques de la jeunesse ont été créés en 2010. Et c'est une version jeune des Jeux olympiques et qui permet aux jeunes de 14 à 18 ans de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été et d'hiver. Et l'objectif de cet événement, c'est d'aider les jeunes athlètes en devenir à s'inscrire dans une carrière de haut niveau en étant accompagnés. Donc, un événement sportif avec des compétitions, mais aussi culturel et éducatif pour apporter à ces jeunes athlètes de la connaissance culturelle du monde olympique, mais aussi de l'accompagnement éducatif pour les aider à ne pas tomber dans les travers du sport, le dopage, la triche, les dangers du surentraînement, etc. Et moi, je me suis occupé d'un programme qui s'appelait Les athlètes rôle modèle et qui accompagne grâce à du mentoring d'anciens champions olympiques, les jeunes athlètes. Donc, ça a été fantastique. J'ai pu faire ça à plusieurs éditions dans le cadre de ma collaboration avec le comité olympique qui m'a beaucoup aidé dans ma reconversion. D'accord, ok. Et suite à ça, tu as été repéré par Somfy pour gérer leur fondation, qui s'appelait Les petites pierres. Là aussi, c'était... Alors, je vois beaucoup d'altruisme, en tout cas, dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle était ta mission à l'époque ? Parce que je crois que tu viens d'arrêter il y a quelques mois. Oui, je viens de quitter mes fonctions à la fondation Somfy. J'ai été directeur de la fondation Somfy de 2011 à 2019. Ça fait quelques mois que j'ai arrêté cette fonction. En fait, j'ai mené de front en parallèle deux activités. Ce dont on vient de parler au CIO avec les Jeux de la jeunesse. Et puis, en parallèle, la direction de la fondation d'entreprise Somfy. En fait, au sortir de ma carrière, en 2010, j'ai eu deux grandes orientations. Rester dans le domaine du sport parce que ça fait partie de moi. J'estime que c'est un levier incroyable pour faire des belles choses dans le monde. Et puis, une autre envie, c'était de faire quelque chose d'altruiste, tourner vers les autres. Parce que j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau très égocentrée. C'est fantastique et c'est passionnant, mais c'est aussi très limitant. Quand on pense à soi et que à soi, entre guillemets, c'est bien. On apprend beaucoup sur soi, mais c'est limitant. Donc, j'avais envie de faire quelque chose, tourner vers les autres. Et c'est là que mon sponsor historique en tant qu'athlète, l'entreprise Somfy, m'a proposé de m'occuper de la fondation Somfy qui était vraiment la concrétisation de ça. Faire des choses tournées vers les autres. Donc, la fondation Somfy, c'est une structure menée par l'entreprise Somfy qui s'engage auprès des personnes mal logées pour les aider à être mieux logées et bien logées. Et ça a été une belle aventure que de construire cette fondation d'entreprise, de créer et de mener des programmes de mécénat, donc aider des associations, des ONG à réaliser leurs actions d'aide aux personnes mal logées. Et une action phare de la fondation Somfy, ça a été de créer la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Enfin voilà, ça a été vraiment une démarche forte que Somfy m'a proposée. Quand j'ai dit je veux faire quelque chose, tourner vers les autres, Somfy m'a dit on a une fondation, on te propose de t'en occuper. Et ça a été une aventure passionnante. Ouais super, mais du coup je vois que t'as eu une fin, je trouve que ta reconversion est très cohérente. Tu vois, il y en a qui changent du tout au tout, il y en a qui ont un changement un petit peu plus progressif et continu. Toi tu dis que tu t'es fait beaucoup accompagner. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui revient avec des sportifs un petit peu plus jeunes ? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'as préparé en amont, tu vois ? Désolé, il y a deux questions dans ma question. Mais ouais, est-ce que c'est quelque chose que t'avais préparé en amont ? Et est-ce que c'est maintenant quelque chose dans lequel tu parles ? Parce que moi je commence à le voir avec le podcast, il y a certaines reconversions qui ne sont pas si faciles finalement. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas j'ai eu la chance d'avoir rapidement deux portes qui se sont ouvertes suite à mes demandes. La Porte du CIO et La Porte de SOMFI avec cette fondation. Et oui, je l'ai préparé on va dire dans les grandes lignes parce que j'y ai beaucoup réfléchi de ce plan d'avoir un pied dans le sport, un pied dans l'altruisme. Je sentais que c'était un équilibre que j'avais envie d'avoir et une curiosité que j'avais envie d'avoir. Le sport dans d'autres dimensions que la compétition et puis l'altruisme. Donc je l'ai préparé, j'en ai parlé avec Jacques Rogge, le président du CIO en 2006. Je lui en ai reparlé quand j'ai arrêté en 2010. Et puis j'en ai parlé tout au long de ma collaboration avec SOMFI de 2005 à 2010. Donc je l'ai préparé, même si concrètement ce n'était pas grand chose. C'était plutôt d'y penser et d'en parler avec des gens. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des portes qui se sont ouvertes. Et le mérite que j'ai eu, c'est de demander de l'aide de manière respectueuse et transparente. De dire j'aimerais faire ça, j'aimerais découvrir ça. Et c'est un des enseignements de ma carrière et de ma vie. C'est que quand on demande poliment, avec respect, généralement les gens sont enclins à vous aider. Qu'on soit champion ou pas. C'est vrai, c'est un beau message en tout cas. Et je trouve que c'est très vrai. On pense souvent qu'on dérange les autres. On n'ose pas souvent demander. Et finalement, on est tous des humains. Et je trouve que quand on met un petit peu d'émotion dans ce qu'on fait, ça se ressent. Donc merci de ce message. Et là, actuellement, tu démarres de nouveaux projets. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Oui, bien sûr. Avec plaisir. En effet, je suis dans une période de transition vers quelque part une troisième étape de ma vie. Mon petit projet de vie à moi, je l'appelle SABBA. C'est l'acronyme de SABBA. S pour sport. A pour altruisme, autre, aide. Le B, c'est business, entreprise. Et puis le A, le dernier A, c'est l'art, le domaine de l'art. Et ces quatre grands domaines, c'est des domaines qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui me rendent curieux. Et que j'ai envie dans ma vie de creuser fortement. Et j'ai eu la chance de creuser fortement le sport. Et ça restera une grosse partie de moi toute ma vie. J'ai creusé ce domaine de l'autre, de l'entraide, de l'altruisme grâce à la fondation SOMFI. Ça a été fantastique et ça restera une grosse partie de ma vie. Et maintenant, je m'attaque à ce B de business, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Et donc concrètement, je suis en train de préparer une aventure entrepreneuriale, une start-up dans le vêtement pour le ski et la montagne. Et je ne pourrais pas, parce que c'est encore très jeune cette aventure, je suis en plein dans le début de tout ça. Mais l'idée, c'est de proposer aux skieurs et aux amoureux de la montagne des vêtements écologiques. Des vêtements qui sont respectueux de la planète et des gens qui les fabriquent. Parce que je suis amoureux de la montagne, je suis amoureux du ski. Et j'espère que ce monde du ski, des skieurs, des montagnards va pouvoir être plus écologique et respectueux de l'environnement et de la planète. C'est mon projet actuel qui commence et qui va être une nouvelle aventure, toute nouvelle pour plein d'aspects. Et c'est la curiosité vers ce domaine du textile sportif qui me drive aujourd'hui. Et à un autre moment de ma vie, je passerai au A de art. Alors, je ne sais encore pas du tout ce que ça voudra dire. Est-ce que c'est jouer de plus en plus de guitare ? Jouer un peu de guitare, je suis très mauvais. Mais est-ce que ce sera autre chose ? Je ne sais pas. Mais je pense que j'essaierai de faire ce sabbat modestement. C'est ma petite ligne à moi. C'est bien trouvé en tout cas. Je trouve que au moins ça se retient. Mais c'est simple. Mais écoute, merci beaucoup. Et je te poserai peut-être des petites questions en rentaine sur ce petit projet. Je suis curieux maintenant. Mais du coup, l'interview approche à sa fin. Mais juste avant de la chlore, il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est de savoir quel sont ou quel est le prochain extraterrien qu'il aimerait écouter sur le podcast. Oui. Moi, je pense que ça peut être très intéressant de discuter avec Aurélien Ducro. Champion du monde de freeride. Donc la montagne, les barres rocheuses, les grands espaces blancs et puis des choses incroyables dans la montagne. Et puis en même temps, quelqu'un qui fait de la course au large, les océans. Donc quelqu'un qui est parfois dans l'intensité de la barre rocheuse en montagne et parfois dans l'intensité du creux de la vague dans la Transat Jacques Vabre. Je pense que c'est juste incroyable et on se connaît un petit peu avec Aurélien et je pense que ça peut être super de le rencontrer. Et puis quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup et qui est une richesse incroyable dans le sport français, c'est Stéphane Diagana. Donc moi, ces deux personnes, je suis sûr que c'est fantastique de les rencontrer. Écoute, merci beaucoup pour les deux recommandations. En plus, Stéphane, il a déjà été cité, donc je vais devoir m'y mettre maintenant. Merci pour tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Vincent ? Eh bien, écoute, tu peux me souhaiter d'avoir une belle aventure avec ce nouveau projet qui débute. Ça va être, je pense, passionnant et difficile. La route sera longue et sinueuse, mais je suis content. Donc peut-être une belle route là-dedans. OK, bon, tu me diras dès que j'aurai le feu vert pour mettre le lien dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir si jamais ils l'écoutent dans quelques mois, voire plus tard. Écoute, merci beaucoup de ton temps et j'espère à très vite. Merci à toi, Barthélémy. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. J'ai mis toutes les informations de l'épisode en description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si jamais quelque chose vous a marqué durant l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'Extrateriens.